Alors, là encore, j'aimerais réagir sur un sujet qui me paraît un point important. Très souvent, quand on regarde les émissions chrétiennes, que personnellement j'aime beaucoup, et comme disait aujourd'hui une auditrice, enfin plus précisément une téléspectatrice de l'émission Le Temps de la Solution, elle disait, je ne le raterais pour rien, enfin elle disait qu'elle est très très fidèle à ses émissions, en tout cas l'émission Le Temps de la Solution, je suis avant tout fidèle à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit, bien sûr à toutes les émissions chrétiennes qu'il a mises en place pour nous bénir, et j'invite tous les chrétiens et même ceux qui ne le sont pas encore à ne pas hésiter à regarder ces émissions, parce que Dieu nous bénit puissamment richement à travers toutes ces émissions, il ne faut vraiment pas hésiter à les regarder, et d'ailleurs tous ceux qui ne sont pas encore chrétiens, qui n'ont pas encore accepté le Seigneur Jésus dans leur vie comme leur sauveur personnel, et qui ne lui ont pas encore adressé cette prière, bien n'hésite pas à faire la prière qui va suivre, et qui sert tout simplement à dire oui à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, et à le reconnaître officiellement comme son seul sauveur personnel, d'autant que comme Dieu nous l'a si bien dit, il nous a si bien décrit cette réalité dans le passage d'Acte 4, verset 12, Jésus-Christ est le seul sauveur qu'il ait choisi pour toute l'humanité, voilà pourquoi nous nous devons lui adresser cette prière que vous trouverez à la fin de cet enregistrement, si nous espérons pouvoir aller un jour au paradis avec le Seigneur Jésus, il s'agit qu'on vient de lui adresser cette prière, qui est l'un des premiers pas que nous faisons vers Dieu, pour lui dire que nous le choisissons lui Dieu, plutôt que nous lui disons oui, à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit, plutôt que nous choisissons d'aller au paradis avec Dieu, plutôt que d'aller en enfer avec le diable. Et c'est donc une prière qui est incontournable en la matière, qu'il s'agit vraiment d'adresser à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. C'est une prière que nous avons tous fait, nous tous chrétiens, au début de notre vie chrétienne, en toute bonne conscience et bonne intelligence. Chacun de nous l'a faite. Alors bien sûr, après, j'ai mis mes mots, mais une fois que vous avez terminé de dire un prière avec moi, tel que je l'ai dit, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs au Seigneur et à lui parler, à lui faire part de vos doléances, de vos besoins et de tout ce que vous avez à cœur, de partager et d'exprimer au Seigneur Jésus, de partager avec lui. Confiez-vous en lui, confiez-lui aussi tous vos petits secrets, tout ce que vous ressentez, le besoin de lui dire, parce qu'il n'y a pas de meilleur confidant que Dieu. Et je lui rends grâce et gloire pour ça. D'autant que Jésus-Christ est la solution et qu'il apporte toujours ses solutions à toute situation nécessitant d'être solutionné dans nos vies, toute situation problématique dans nos vies. Jésus-Christ est la réponse et la solution à toutes ces choses. et je lui rends grâce et gloire pour cette réalité. Et je pense d'ailleurs en l'occurrence à ce passage de Romain 8, verset 37, qui dit, mais en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimé, Jésus-Christ. Ce qui signifie que, quelles que soient les épreuves que nous vivons, la difficulté des épreuves que nous vivons, des passages ou des épreuves qui ne sont pas évidents que nous vivons, eh bien, Dieu est là et il apporte, par le biais de son Fils Jésus-Christ, toutes ses réponses et ses solutions à tout ce que nous vivons. D'autant que n'oubliez pas non plus qu'il était écrit en Jean 3, verset 16, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus-Christ, son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais la vie éternelle, car Dieu a le désir de nous voir tous heureux et épanouis, de nous bénir et de nous amener avec lui au paradis. Voilà pourquoi il a donné son Fils, Jésus-Christ, son Fils unique, afin qu'il devienne le sauveur de toute l'humanité, et que, voilà, quiconque l'évoque et le prie et croit en lui, et si cette prière avec foi, eh bien, se rendra compte que Jésus lui répondra et cette personne ne périra point. Et tout d'abord, on revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Et je rends grâce et gloire ici au Seigneur Jésus-Christ, qui est celui d'ailleurs qui nous fait vivre et expérimenter le véritable bonheur au creux de ses bras d'amour. Je peux vous assurer que c'est le meilleur abri, c'est le mieux, comme disait quelqu'un, que tous les abris en scie atomique, que tous les bunkers, que tout... L'endroit où on est le plus en sécurité dans ce monde, c'est dans les bras d'amour du Seigneur Jésus. Et nous ne pouvons pas nous en passer pour dépasser tout ce qu'engendre le monde cruel dans lequel nous vivons. Le seul lieu apaisant que nous connaissions, c'est les bras d'amour du Seigneur Jésus-Christ. Et je lui rends grâce et gloire pour cette réalité. Et donc, pour revenir à mon propos de base, j'ai tenu à réagir à quelque chose que j'avais... Donc, n'hésitez surtout pas. C'était une parenthèse que je faisais par rapport à la prière que je vous invite à faire, qui sera donc à la fin de mon propos d'aujourd'hui. Et donc, je tenais tout simplement à dire que très souvent en regardant les émissions chrétiennes, moi qui les regarde aussi souvent que je le peux, et j'invite tout le monde à faire de même, eh bien, on entend malheureusement des fois des chrétiens balancer, on va dire, des propos sur d'autres chrétiens, des pasteurs balancer des propos sur d'autres pasteurs ou d'autres églises. Et je trouve ça très malheureux parce que je crois que certains d'entre eux n'ont toujours pas compris que quelle que soit la différence entre nos différentes dénominations, le nom de nos églises ou nos divergences d'avis ou d'opposition, eh bien, premièrement, nous servons un même Dieu et nous savons qu'il y a un seul vrai Dieu comme la parole de Dieu nous dit, l'éternel, notre merveilleux Dieu d'amour. Nous servons un seul vrai Dieu, l'éternel, notre merveilleux Dieu d'amour qui est le seul Dieu vivant, tout-puissant et trois fois saint et le seul maître et propriétaire de tout l'univers et qui est au contrôle de toutes choses dans cet univers puisqu'il en est le créateur, qu'il a tout créé, que tout lui appartient donc de droit et toute la gloire lui en revient et donc Dieu est aussi le propriétaire du royaume des cieux. Nous sommes donc, nous tous chrétiens et pasteurs, ressortissants de Sion, ressortissants de ce royaume de Dieu, le royaume des cieux. Nous appartenons donc au même Dieu, au même royaume, nous défendons les intérêts de Dieu et son royaume et nous sommes là pour témoigner de sa gloire et toute la gloire lui en revient. Donc, il est hors de question qu'entre chrétiens, on perd de vue que notre appartenance à Dieu et donc au royaume des cieux et donc au même royaume, que nous perdions de vue qu'en réalité le seul ennemi que nous avons, c'est le diable. Les autres chrétiens ne sont pas nos ennemis, les autres pasteurs ne sont pas nos ennemis, les autres églises, membres des autres églises ne sont pas non plus nos ennemis. Je parle des véritables églises de Christ. Et je vais même être un peu plus claire dans mon propos. Je parle souvent, je veux dire ici que malheureusement, ça arrive à de vrais chrétiens et ça me, comment dire ça, ça m'en ferait presque mal au cœur dans la mesure où je me dis, mais nous devons, comme le Seigneur Jésus nous vient éviter, rester dans l'unité de la foi en Jésus-Christ, comme il était que c'est un éphésien 4 verset 12 à 16, pourquoi donc se retrouve-t-on à entendre tel pasteur de telle église critiquer tel autre pasteur de telle autre église ? Et puis, c'est allé au point qu'il y en avait une qui disait l'autre jour, n'avez-vous pas remarqué que quand le pasteur de telle église ne parle pas au pasteur de telle autre église, eh bien, les chrétiens de la première église ne parlent pas aux chrétiens de la seconde non plus ? Mais c'est malheureux, ce sont des choses qu'on ne devrait justement pas voir se faire, parce qu'il faut absolument que toutes ces personnes-là, chrétiens comme pasteurs, se rendent compte que nous appartenons tous à un même moyaume, à un même Dieu, à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit, que nous servons, et qu'il s'agit que nous restions unis plutôt que de se laisser aller, à laisser le diable nous diviser, puisque le diable est toujours en train de chercher à diviser les chrétiens et les pasteurs pour essayer de mieux régner, mais le seul qui règne dans notre vie et de qui nous contemplons la gloire et à qui toute la gloire revient, c'est l'éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, puisque nous contemplons sa gloire de gloire en gloire, la splendeur glorieuse de son règne tous les jours, comme il est écrit dans le psaume 145, verset 8 à 21, ainsi que dans le jassage de 2 Corinthiens 3, verset 18, que j'ai voulu citer. Je me dis, mais c'est malheureux, comment est-ce que certains ont pu se laisser aller à tenir de tels propos ? Si, en admettant qu'il y ait une divergence entre deux pasteurs, parce que ça peut arriver, comme je le dis très souvent, un pasteur est un être humain, Dieu seul est parfait, les chrétiens comme les pasteurs ne sont pas parfaits, Dieu seul est parfait. Donc il peut arriver, étant donné que les pasteurs sont des êtres humains, qu'il y ait des divergences entre les pasteurs, mais les chrétiens n'ont pas, sous prétexte que par exemple leurs pasteurs sont fâchés, à se fâcher aussi entre membres de l'Église, enfin, sous prétexte que leurs pasteurs sont fâchés. Nous sommes là pour servir Jésus. Alors si Jésus a envie de nous voir unis et de faire des choses extraordinaires avec nous, eh bien au lieu de les faire, on se retrouve à ne pas se parler parce que nos pasteurs ne se parlent pas. C'est quoi ça ? Ce n'est pas de Dieu. Il faut comprendre que Jésus nous invite vraiment à rester dans l'unité de la foi en Jésus-Christ et puis le diable joue à fâcher comme ça les pasteurs entre eux, à fâcher les membres de différentes vignes entre eux parce qu'il sait très bien que quand nous sommes unis, Dieu agit encore plus puissamment dans notre union et que sa gloire est encore plus fortement démontrée. Voilà l'une des raisons, je pense, la plus motivante pour que nous restions dans l'unité de la foi. L'amour l'appelle la joie de Christ, l'unité de la foi en Jésus-Christ. Comme je vous rappelle que le Seigneur nous invite en Éphésiens 4. Donc concrètement, on n'a pas à se laisser diviser par le diable et à rentrer dans des querelles que certains qualifieraient de querelles de clochers. En tout cas, moi je ne parle pas d'Église catholique ici, je parle d'Église évangéliste notamment et quelle que soit la dénomination qu'il y a derrière. À savoir que quand je dis ça, je parle d'Église évangéliste de manière générale et non d'Église, non en me disant Église baptiste ou Église pentecôtiste ou Église ceci ou cela. Soyons très clairs, moi je ne rentre pas dans ces détails-là. Je suis en train de dire qu'entre frères et sœurs en Christ évangélistes, nous sommes tous des frères et sœurs en Christ, nous servons tous Dieu, nous appartenons, nous connaissons notre appartenance à l'Éternel, notre Dieu, à son royaume, à l'Église véritable du corps de Christ. Nous avons à rester unis en Jésus-Christ, à ne surtout pas nous laisser aller à nous fâcher alors que nous n'avons aucun problème sous prétexte que nos pasteurs sont fâchés ou autre chose. Ils sont fâchés, prions Dieu afin qu'il les réconcilie, n'en jugeons même pas. Et surtout, nous, le temps qu'il soit réconcilier, restons, nous, unis et allons de l'avant avec Jésus-Christ et voyons ce que nous pouvons faire ensemble pour que la gloire de Dieu soit démontrée. Et justement, profitons-en pour faire les bons choix et poser les bons actes et faire les meilleures choses sous l'inspiration du Saint-Esprit en fonction de ce que Dieu nous inspirera de faire ensemble. Mais nous ne nous laissons pas diviser par le diable. C'est le diable qui cherche à diviser comme ça les enfants de Dieu pour essayer de nuire au royaume de Dieu. Ne laissons pas le diable nous empêcher de démontrer la gloire de l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour dans nos vies et dans nos unions, d'amour de fraternité, d'amour fraternel, d'amour agapé. Et voilà, laissons Dieu démontrer sa gloire dans nos vies et faisons aussi ce que Dieu nous inspire de faire tous ensemble afin que sa gloire soit démontrée et que nous ne restions pas dans un système où on laisse le diable se diviser et puis on n'avance pas. Eh bien non, nous savons que notre but, c'est d'aller de l'avant avec Jésus-Christ, de persévérer dans notre marche par la foi, avec et pour Dieu Jésus-Christ et son Saint-Esprit, afin d'arriver à toutes les victoires que Dieu a préparés d'avance pour nous, pour ses enfants, pour tous ceux qui l'aiment, comme le passage d'un Corinthien 9, verset 2, nous le rappellent très bien là aussi, ou un Corinthien 2, verset 9. J'ai toujours un peu de mal avec ce passage, mais en tout cas, il sera très certainement dans le visuel de cette vidéo. Vous verrez les passages que j'ai cités. Et donc, très sincèrement, là encore, soyons clairs. Donc, vous en aurez la référence précise. Vous avez compris ce que je veux dire. Soyons clairs. Vous comprendrez le sens de mon propos. Ne laissons pas le diable nous diviser en trois fonds de Dieu. Restons unis dans la paix, l'amour, la joie, la lumière de Christ. Et continuons à agir afin de rester unis dans l'amour, la paix, la joie. Continuons à être des bâtisseurs d'amour, de paix, de joie, de lumière au nom du Seigneur Jésus. Et allons de l'avant avec lui, vers toutes les victoires qu'il a toutes les vues, au lieu de laisser le diable nous diviser. Ne laissons pas le diable nous diviser. Et allons de l'avant avec Dieu afin que la gloire de l'éternel, notre merveilleux diable Dieu d'amour, continue à être manifesté. Que Dieu vous gardez, vous bénisse tous. Et je termine donc avec le frein de mon cœur pour vous. Philippiens 4, verset 7. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et surtout que cette petite guéguerre entre pasteurs, entre églises, entre membres de différentes églises, cesse au nom puissant de Jésus parce que nous appartenons tous à un même Dieu, l'éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, à un seul royaume, celui du royaume de Dieu, le royaume des cieux, à une seule église en réalité, même si nous sommes physiquement dans des églises qui sont dans des lieux différents, dans des localités différentes ou dans des lieux différents, dans des communes différentes, des villes différentes, des pays différents. Mais toutes ces personnes-là représentent en fait tous les membres véritables de l'église et du corps de Christ. Nous ne pouvons pas continuer à nous diviser, à laisser le diable nous diviser puisque nous sommes membres de même corps et que Dieu nous le dit dans sa parole en Corinthien. L'œil ne peut pas dire à la main « Je n'ai pas besoin de toi » et vice-versa. Et donc nous savons que tous les membres de l'église et du corps de Christ, tous les véritables membres de l'église et du corps de Christ sont complémentaires et qu'il est nécessaire que nous restions tous unis et unis dans la foi en Jésus-Christ. Donc il est hors de question qu'on se laisse aller à laisser le diable nous diviser alors que nous sommes des frères et sœurs, nous sommes des frères et sœurs en Christ sur quoi le diable n'a pas autorité à nous diviser. Ne le laissons pas faire et restons unis afin que la gloire de notre Dieu soit démontrée dans nos vies et dans nos unions et toute la gloire lui en revienne à l'avance. Je lui rends déjà grâce et gloire pour tout ce qu'il va faire. Et donc que ces querelles de clochers-là arrêtent ? Enfin, je mets cette expression entre guillemets. Je crois que, disons que c'est celle qui permet de, je ne l'utilise que parce qu'elle est la seule qui permet vraiment de comprendre ce que je veux dire, je pense. Je pense, mais je ne trouve pas normal qu'une église ou qu'un pasteur ou que les membres d'une église se mettent à attaquer les membres d'une autre église et les pasteurs d'une autre église ou la manière dont tu la procèdes dans son église ou la manière dont l'autre procède dans son église. Écoutez, chacun fait en fonction de ce que Dieu, Jésus et son Saint-Esprit, il leur inspire. Nous ne sommes pas là pour donner des leçons aux autres. Naissons Jésus donner les leçons qu'il a données. Jésus est notre maître à tous. Quand nous avons une leçon à recevoir, Jésus sait très bien s'y prendre pour la donner comme il le faut, en toute douceur et avec beaucoup d'amour, un lui qui est doux et humble de cœur et je lui rends grâce et gloire encore pour cela. Comme disait un pasteur que j'ai entendu la dernière fois et que j'aurais embrassé s'il était en face de moi et que j'aime beaucoup que Dieu le bénisse encore, nous ne sommes pas là pour faire la police de Dieu. Nous ne sommes pas la police de Dieu. Dieu sait très bien gérer ses églises et ses pasteurs et les membres de ses églises et je lui rends grâce et gloire. Dieu ne nous a jamais demandé d'aller faire la circulation dans ses églises et d'aller jouer aux policiers dans ses églises et de matraquer les gens. Dieu n'attend pas ça de nous. Dieu attend que nous restions dans la paix, l'amour, la joie, que nous soyons des bâtisseurs de paix, d'amour, de joie, de lumière, que nous soyons ces enfants de lumière comme le passage des Césiens 5, verset 1 à 20 le démontre bien. Donc il est hors de question que nous rendions dans des démarches qui ne sont pas des démarches et des dynamiques de Dieu. Mais comme je le disais, que nous restions dans une attitude, un comportement positif de paix, d'amour et d'amour fraternel surtout. Restons plutôt dans cette dynamique-là et unis, même si nous provenons d'églises différentes, de dénominations différentes, restons unis afin que justement le diable cesse ses attaques contre l'église véritable de Christ et que nous allions de l'avant avec Christ jusqu'à toutes les victoires merveilleuses et victoires d'amour qu'il a prévues pour nous dans son plan divin parfait pour nos vies comme ce passage de Jérémie 29, verset 11 à 14 nous le rappelle si bien. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous. A bientôt. Juste une petite précision pour tous ceux qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soient, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ pour se mettre à l'abri de ce monde cruel, et bien je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et il commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14, verset 6 où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, et à être sincère avec lui, et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, éternellement Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains, puisque t'appartiens éternellement Dieu, puisque tu l'as créé cette vie, donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci éternellement Dieu aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, l'éternité en éternité. Merci aussi Seigneur de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, l'éternité en éternité. Et aussi Seigneur de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta misé de compte pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse amondamment, puissamment, richement. Et surtout, n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches, des contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez et surtout tout cela avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que, voilà, ça ne vous coûte rien de la faire. C'est gratuit, c'est un douleur. Et que, voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi, il m'est arrivé, tout comme vous, de devoir faire cette prière un jour dans ma vie. Et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui. Parce qu'il faut aussi que je reste ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouverts à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc, je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc, je crois que ça ne vous coûte à rien, ça ne vous coûte à rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux à vous aussi. Et voilà, d'en faire l'expérience et pour en faire l'expérience, il faut commencer par en faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dit, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit comme il est écrit en marque 9, verset 23 et que tout est possible à Dieu comme il est écrit en marque 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt. Sous-titrage ST' 501